Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une abonnée choisit mon make-up. Donc bien sûr, j'ai déjà mis mon fond de teint, mon bronzer, mon anti-cerne, tout ça, tout ça, donc je vous liste ça en barre d'infos. J'ai mis mon petit fond de teint qui vient de chez Shein, je vous remets le haut juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, et vous avez vu, je l'ai mis sur les oreilles. Et ça va, il n'est pas trop serrant, donc il ne me gêne pas trop. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, petit rappel rapide pour le principe même de ces vidéos, en barre d'infos, vous avez un formulaire à remplir. Et en me donnant toutes les infos pour faire un make-up, et moi j'essaye de faire ce make-up suivant ce que vous m'imposez. Bon voilà, et ensuite je fais un tirage au sort pour choisir le make-up. Donc je vous remets la première dans le petit i, comme ça vous avez plus d'infos et tout ça, et vous pouvez aller voir le principe. Donc cette fois-ci, c'est Nenette Renan qui a été tirée au sort. Merci d'avoir participé. J'ai supprimé ton formulaire, donc tu peux en refaire un si ça t'intéresse. Alors, pour le teint, elle a choisi un blush pêche et un highlighter mauve. Donc on va déjà faire ça, ensuite je me rapproche. Plus pêche que celui-là, il n'y a pas. C'est le Floral Grunge de chez Essence. Donc c'était une édition limitée qui est d'il y a très 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 longtemps. Mais c'est un pêche néon, je n'arrive jamais à vous montrer la bonne teinte. Là, vous le voyez très fade, vraiment très fade. Un, 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 voilà. Là, c'est à peu près la bonne teinte. Il est canon. Canon, canon, canon. Donc, je vais mettre ce blush-là. Et j'adore ce blush-là. Surtout pour le printemps-été, il est topissime. Topissime, topissime, topissime. Voilà. J'adore. Et pour l'highlighter, de toute façon, c'est celle que vous allez voir très souvent dans cette vidéo. Je prends la Alchemist Palette de chez KVD et la teinte Amethyst, qui est celle du centre. Cette palette d'highlighter, c'est juste de la pompe atomique. Oh, c'est trop beau. Je l'adore cette palette. Elle a vraiment les teintes de base. Il y a un vert, un bleu, un rose et un mauve. Il manquerait peut-être un plus jaune doré. Mais alors, comme elle est petite, elle tient bien dans la main. Vous pouvez la transporter sans problème et tout. Topissime. Cette palette, c'est de la bombe. Je crois que vous avez compris à quel point je l'ai. Voilà. Je me rapproche et puis on peut attaquer les neuils. Donc, Neneta choisit pour les yeux un smoky. Alors, en détail, elle m'a marqué noir, mat, dégradé sur le haut et le bas avec des couleurs peps. Coin interne doré, liner noir, rien dans le creux, muqueuse noire, fossile dramatique, lèvres nude, glossy et pas d'autre précision. Donc, on va attaquer un smoky super bien dark. Je n'ai pas tout à fait de saison, mais moi, les smoky, c'est en toute saison, à toutes les sauces. J'adore ça. Donc, je vais commencer avec mon crayon noir qui arrive au bout de juste le pouf. C'est le bourgeois waterproof scrubbing. Donc, je vais tout simplement commencer par faire mimequeuse interne. Oui, interne forcément, mais je dis n'importe quoi. Supérieure et inférieure pour bien, bien, bien noircir entre les cils, qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc, je vais juste blender un tout petit peu le bord avec mon doigt. On blende un peu la base. Alors, j'ai pris deux palettes, chose qui est très rare, mais j'ai pris deux palettes. Alors, on va commencer avec la Norvina volume 1, qui est un cadeau de ma petite manie. Je prends un pinceau plat et la teinte C5. Alors, j'ai fait tomber ma palette. Manon, tu peux me tuer. J'ai fait tomber ma palette. Il y a eu de la casse, mais de la casse correcte. Voilà, je ne sais pas si tu vois, mais le doré est complètement explosé. Je suis dégoûtée. Donc, je prends la teinte D5, qui est le noir. On attaque directement avec le noir. Je suis complètement dégoûtée d'avoir fait tomber cette palette. Enfin, en fait, elles sont tombées. J'en ai pris une et elle est tombée. Enfin, voilà quoi. Donc, je mets... Alors, faites attention aux chutes, parce que là, c'est des pigments. Alors, en noir, c'est la même merde. Je mets ça sur toute ma paupière mobile. On viendra après réintensifier, après l'estompage, pour éviter qu'il détache. Avec la tranche, j'en mets également en ras de cils inférieur. Alors, ensuite, je prends un pinceau fluffy, pour estomper déjà une première fois le noir. Ensuite, j'essuie mon pinceau pour enlever les pigments qui restent. Et je recommence. Voilà. Alors, ensuite, je prends un pinceau bun. Donc, c'est un 231 de chez Doeva. Et je vais prendre la première teinte peps, qui est la E4. Ici, qui est un orange, corail, néon, on ne sait pas trop, tirant un peu sur le rose. Et je vais dégrader l'extérieur de mon noir avec cette teinte-là. Ouh. Je ne sais plus si j'avais déjà utilisé ça. Donc, je vais jusqu'aux trois quarts de mon oeil. Au-dessus et en dessous, évidemment. Il fait presque rouge, là. Il me le faut. Pourtant, il y a un rouge dedans. Et ce n'est pas du tout la même couleur. Voilà. Avec un autre pinceau boule. Donc, là, je prends un Primark. Du coup, je change de palette et je prends la ice cream de chez Glamlite. Hop, je mets mon doigt dedans. Et je vais prendre la teinte Mango, qui est le jaune, ici. Pour continuer le tour de mon oeil à l'intérieur. Qui est un peu moins flash que ce que j'aurais voulu. On ratille. On n'oublie pas d'estomper les deux teintes, là, entre elles. Je le trouve un peu fade, le jaune. Je ne le trouve pas assez criard. Donc, je reviendrai avec une autre palette après. Là, je vais commencer le travail d'estompage, ici. Il est rouge. Ce n'est pas du tout la couleur que je pensais. On va aussi remettre une couleur par-dessus. Je reprends le pinceau, là, pour bien diffuser le noir dans les autres teintes. Alors, je prends un autre pinceau encore plus fluffy. Et du coup, je vais remettre la teinte. Je vais essayer d'ouvrir. Elle est légère, elle a l'air. Je vais me péter en ongles. Je vais mettre la teinte de l'orange, ici. Plus clair, plus orangé, parce que là, ça fait vraiment très rouge. Donc, je prends celui-là. Et je vais repasser sur la teinte qui fait rouge. Je ne voulais pas du rouge. Je voulais du corail. Et je m'en sers également pour estomper. Voilà. La couleur, c'est mieux comme ça. Ouais, je préfère. C'est largement mieux. Alors, pour le jaune, ici, il est un peu trop moutarde. Enfin, quoi qu'il y ait un jaune pétard et un jaune moutarde. Écoutez, on va essayer avec le D1. Le jaune, ici. Pour repasser sur le jaune, là, qu'on ne voit presque pas. Ah oui, ça va, c'est mieux. Donc, pareil, on dégrade ici. N'hésite pas à l'étirer assez loin. On dégrade ici au-dessus dans le creux. Alors, on ré-intensifie le noir. Ça ne reprend vraiment pas beaucoup. On re-blende. J'ai rajouté du crayon noir pour que ça soit bien, bien, bien noir. Et maintenant, je passe un gros coup d'estompeur propre partout, tout le tour. Et pour le point interne, je vais prendre donc le C3, qui est le doré, ici. Ok. Ben, voilà pour les fards. Du coup, la glomane, elle n'a pas servi à grand-cour. Alors, je vais mettre une couche de mascara, le milk, puisque je vais mettre des fossiles. Un trade liner, le liquide ink. Et des fossiles, je vais mettre les Lash Like Boss de chez Essence. C'est les Oh My God, qui sont mes préférés. Voilà, et je reviens pour les lèvres. Le teint, la colle, elle sèche bien. Je vais faire mes lèvres, donc en nude, glossé. Et je vais mettre le nude des rétractables liner de chez NYX. Et le sliptease de chez NYX en teinte Full State. Ouais, c'est bien ça. Donc là, j'ai quelques petits boutons. Il faut en faire attention. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Merci. 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 Et donc, voilà ce qui conclut le look final avec le formulaire de Nénette. Nénette, j'espère que ça te plaît. J'adore dire ce mot, Nénette. Je ne suis pas totalement convaincue. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû choisir des autres teintes. Je ne sais pas. Par exemple, du rose ou je ne sais pas. Bon, ça change un peu. C'est vrai que rose et mauve, je le fais très régulièrement. Voilà. Je ne m'as pas précisé les couleurs. J'ai juste vu que c'était marqué des couleurs. Donc, j'ai décidé d'en mettre au moins deux. Après, j'aime bien. À part l'highlighter mauve, du coup, qui ne va pas trop. Mais c'est ma faute. Puisque j'aurais dû penser, vu que tu avais dit mauve pour l'highlighter, j'aurais pu penser à mettre du mauve sur mes yeux. Donc, c'est un peu concombre ce que j'ai fait. Mais voilà. J'avais envie vraiment de peps et de pêche. Voilà. Donc, j'espère que ça te plaît à toi. J'espère que ça vous plaît à tous. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me dire que ça vous plaît. À me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de remplir le formulaire si jamais vous voulez participer au prochain tirage au sort. C'est une vidéo que vous trouverez tous les 15 jours à peu près sur ma chaîne. Donc, voilà. Et ça m'éclate de le faire parce que j'adore imaginer un make-up juste avec vos quelques petits mots. C'est génial. Voilà. Ça m'éclate de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo qui va sortir. De toute façon, on se retrouve avec une vidéo tous les jours. Voilà, pendant un certain temps. Et donc, je vous dis à demain de toute façon. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501